Chalons peuple dédié, nous vous saluons au nom de Jésus Christ. Nous bénissons Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus Christ, qui nous fait toujours du bien. Parce que c'est présenté devant Dieu, c'est une grâce que nous obtenons chaque jour de la part de Dieu. Nous tenons à nous excuser parce que la semaine passée, on était absents, on n'a pas été passés, parce qu'il y avait aussi autre chose que je ne pouvais pas. Et je ne peux vous raconter ici, le rapport à ce que nous sommes appris de traverser. Je voudrais que nous avons aussi poussé à faire un changement par rapport à nos programmes qui était chaque fois à 13h. Nous avons poussé d'une heure, parce qu'il y a par demande de plusieurs bien-aimés qui demandent qu'ils ne parviennent pas à participer à nos directs. Et nous avons poussé d'une heure. Et nos émissions pour le moment vont commencer à passer à 14h. Et s'il y aura encore un autre changement, on va toujours vous communiquer et marcher avec vous. Parce que nous, on est serviteurs, on fait ce que vous demandez. Les serviteurs font la volonté du Père. Et je n'impose pas, mais on va changer, voir de quelle manière pour que nous puissions marcher avec vous. Nous sommes à travers de parler, nous sommes toujours dans notre thème, qui est l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, à laquelle Jésus-Christ est celui qui est et qui était. Et c'est lui-là qui vient. Il s'appelle les tout-puissants. Et nous avons parcouru pendant un temps que nous sommes en train d'expliquer ces choses. Et nous avons démontré de toute manière comment Jésus-Christ est Dieu. Parce que la Bible nous parle dans Romain, chapitre 1er. Romain, chapitre 1er, je prends le verset 19. Il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu l'ère et a fait connaître ce que nous pouvons connaître de Dieu a été manifesté pour eux, pour nous. Dieu l'ère fait connaître. C'est Dieu qui nous fait connaître ce qui doit se manifester, ce qui est mystère caché de Dieu. Le verset 20 dit « En effet, la perfection est invisible et dédiée. Sa puissante éternelle et sa divinité se voient comme elle est née depuis la création du monde. » Et quand on les considère dans ses ouvrages, nous voyons tous ces éléments-là, nous avons parlé, comment Dieu se manifeste à travers ses ouvrages, comment Dieu se manifeste à travers sa parole. Dieu est souverain, Dieu qui est grand, Dieu fait de grandes choses. Et quand je vois, je vais même lire un Colossier chapitre 1er. Je prends le verset, je prends son verset 26. Et cela me dit que « Les mystères cachés de tous les temps et de tous les âges me révélaient maintenant à ses seins. » Ce sont les mystères que Dieu avait cachés. La parole que Dieu avait fait, c'était pour les autres un mystère, mais qui est révélé pour nous aujourd'hui. Parce que l'âge de l'Éternel dit à Daniel, « C'est ce que tu es, c'est ce que tu as attendu des livres. » Quand il a fait ce qu'il arrivera, la connaissance augmentera. Et tu vas comprendre que Dieu se manifeste, il se manifeste à sa parole. Dieu se cache, Dieu, la manière de dire, de marcher, il ne se révèle pas à tout le monde. Il ne se révèle pas à tout le monde, il est mystère à tout. Mais le mystère caché de tous les temps, c'est révélé à ses seins. Et tu vas comprendre que même dans la collection chapitre 2, je crois les versets, « A fait qu'il y ait le cœur à plus de consolation, qu'il soit unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères cachés de Dieu, savoir Christ. » C'est pour dire que le mystère caché de Dieu, tout ce qui était de la fondation du monde, le mystère qui était caché, qui est révélé, c'est savoir Christ. Et quand toi tu as Christ, tu as la connaissance de Christ, tu as la connaissance de Dieu. Le verset 3, le verset 3 nous dit, « Les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Le trésor, c'est-à-dire la richesse de Dieu, et la connaissance de Dieu, est cachée dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, frère, quand tu vas remarquer que Dieu, la manière à laquelle il est entré dans le marché, c'est Dieu, quand on sait qu'on peut connaître de lui, Dieu s'est manifesté. Et Paul, quand il parle aux hébreux, il dit qu'après autrefois, parce que Dieu, la manière de bien démarcher, Dieu se répète. Il parle d'une manière, et il reprend ce qu'il a dit. De plusieurs manières, de plusieurs reprises, Dieu se répète. Dieu, la manière de parler de Dieu, il retourne sur ce qu'il a parlé. Oh, le palais de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, frère, la voix, c'est lui, frère, la bouche, même, de Dieu. C'est lui-même, quand il vient, il parle ouvertement de Dieu. Nous avons démontré, nous avons parcouru, parce qu'aujourd'hui, c'est notre huitième direct, nous avons parcouru des versets bibliques, et on a démontré comment Jésus est le créateur. C'est lui qui a créé l'invisible, les invisibles et l'invisible. Tout a été créé par lui. Colossier chapitre 1, verset 15, il dit, il est l'image invisible de Dieu, le premier de la création de Dieu. C'est-à-dire, en lui, on voit la création de toutes choses. Le monde invisible, et le monde invisible, a été créé par ce Jésus. Et tu vas comprendre que, ce Jésus-là, nous l'avons montré, nous l'avons démontré, qu'il est le fils unique. C'est lui l'unique Dieu. Dieu, quand il est venu, il s'est manifesté. Et c'est le fils, le fils, le Dieu unique, qui l'a fait connaître. Et Dieu, quand il vient, il s'est manifesté, parce que c'est lui qui est monté. Personne n'est monté au ciel, sinon le fils, le Dieu unique, quand il est venu, il a manifesté, il a parlé de la gloire. Or, quand il vient, nous avons démontré tout cela, que c'est lui le roi. C'est lui le roi d'Israël. Quand Philippe est raconté à Nathanaël, et par là que nous avons trouvé, c'est lui qui est la loi, les prophètes et le psaume ont parlé. Quand Nathanaël vient, il dit que voici, il dit, comment me connais-tu? Il dit, qu'il y a avant que tu ne sois appelé, moi je t'ai dit. Et Nathanaël a dit, je crois, que tu es le Christ, le roi d'Israël. C'est lui l'unique roi fait. C'est lui-même le royaume, de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le royaume. Le royaume de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est lui-même le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères, quand tu regardes, dans Jean chapitre 18, tu vas remarquer que, Pilate qui connaissait, Pilate l'appela à côté, parce que Pilate, c'était un étranger frère. Mais qu'à Pilate, il dit que Dieu est roi. Dieu est roi. Et quand lui vient, il dit à Pilate, il dit, je suis roi. Et je suis né. Frère, c'est lui le roi agendré. Le Dieu qui est né, frère. Mais quand lui vient, Pilate, il parle que mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est-à-dire, son royaume est quelque part. Mais, le royaume, c'est son roi. La présence de Jésus sur la terre. C'est tout un royaume de Dieu qui était sur la terre, qui a visité la terre. C'est pourquoi, frère, quand les gens voulaient l'élever. Oh, ce n'était pas le moment où il s'est glissant. Il s'est esquivant au milieu et il passait parce qu'il serait le cas. Il regardait, il voulait l'élever. Il dit que c'est celui-ci qui doit nous enlever devant le proble, devant l'esclavagisme. C'est lui, le roi, qui est venu. Quand lui est venu, frère, il vient proclamer son royaume. Frère, c'est lui la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière, même. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, quand il est venu, il est venu comme un grand luminaire. Quand il est venu, frère, il est venu dans le monde. Quand il est venu dans le monde, le monde ne pouvait pas qu'il y a un monde qui était dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Mais il y a une lumière qui est venue, frère. Quand la lumière est venue, c'est notre frère. Ceux qui étaient esclaves doivent quitter l'esclavagisme. Jésus-Christ, c'est lui la grande lumière, la grande lumière. Quand cette lumière est venu, il est venu nous ôter dans l'ombre, le ténèbre, le type de la mort. Et quand nous étions dans l'ombre de la mort, Jésus-Christ, c'est comme une lumière, il est venu, frère, il est venu nous ôter dans le royaume et les ténèbres, dans le monde et les morts. Jésus-Christ, c'est lui le grand frère. C'est lui la parole, même. La parole est très prétée. Quand les prophètes sont venus, le psaume et la loi ont parlé en parabole. Quand lui vient, frère, il dit, dans Matthieu 13, il dit que il vous est donné de connaître le mystère du royaume. Oh, le royaume, c'est tout un mystère. C'est-à-dire, oh, le royaume, c'est son roi. Jésus-Christ, c'est comme le roi, quand il est venu, frère, comme un mystère devant les gens, les gens ne pouvaient le connaître, les gens ne pouvaient le voir. Mais quand il vient, frère, il vient comme un luminaire pour marquer le temps. les époques et les années, quand il est venu, frère, il est venu chez nous et il nous a hôtés de là où nous étions. C'est lui, frère, c'est lui-même et les livres, c'est les, c'est les, tout un livre qu'à l'âge de l'éternel parla. Il parla à Daniel 12 et il dit que toute cette parole est la seule dans un livre. Au temps de la fin, ce qui la lira, la connaissance augmentera. Oh, la connaissance, c'est connaître le mystère du royaume. Oh, la parole, la parole qui était, c'est, c'est tout un livre, c'est le ciel qui était fermé pour que les gens ne puissent pas voir Dieu. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il est venu dans l'exode de 33, quand il passa, il se cacha à Moïse. Moïse, il voulait dire je voudrais voir ta face. Il dit personne ne peut voir ma face et vivre. Quand il est venu, frère, il est venu comme un livre scellé. Mes frères, quand tu regardes dans l'Apocalypse 19, le livre, c'est le ciel, c'est tout un ciel qui est fermé. Tu vas comprendre qu'il fait le Seigneur Dieu, quand il ferme le ciel, il ferme le ciel pour que vous ne pouviez pas voir, recevoir la sémence, recevoir la bénédiction. Il dit c'est le livre, les paroles que tu as transmis au temps de la fête, c'est qu'il a l'iront, la connaissance augmentera. La connaissance est vieille en lisant la parole. Or, cette parole était serrée, cette parole était mystère. C'est lui-même le Père. Les gens cherchent et montrent-nous le Père. Philippe vient et dit montrent-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus dit, pourquoi tous les temps que j'ai dit passer avec toi Philippe et tu ne m'as jamais connu. Vous cherchez le Père. C'est moi-même le Père. Quand tu regardes dans Jean chapitre 14 verset 9, lui s'est révélé lui-même comme le Père. Il est le Dieu frère, c'est lui le Créateur. Il n'y a pas de Créateur. C'est lui le Dieu tout-puissant. quand lui marcha les gens ne pouvaient pas le comprendre. Les gens ne pouvaient pas le voir. Les gens ne pouvaient pas le saisir. C'est lui le grand esprit. C'est lui-même le grand esprit du commencement. Frère, tu vas comprendre que lui frère, c'est tout tes facteurs mais quand tu regardes à Matthieu chapitre 14, tu prends dans le verset 25 et tu déçages tu vas voir qu'il dit aux disciples précédés de lui rester en prière. Frère, la quatrième est la nuit. La Bible dit que les disciples le voient. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu Jésus. Mais les ils ont crié que c'est un fatau. Oh, le fatau mais c'est un esprit. Lui comme le grand esprit du commencement. parce que l'esprit de l'éternel s'est mouvé au-dessus de lui. Lui comme le fatau quand il est prêt de venir vers les disciples et les disciples crient. La première des paroles il cria que c'est un fatau mais celui-là la Bible l'éduc il le rassura que c'est moi. Il est vrai que c'est lui le grand fatau. le grand esprit du commencement. Le Seigneur Jésus Christ il marcha au-dessus des eaux. Oh, les eaux c'est le monde frère. Quand Lui marchait au-dessus des eaux les gens ne parvenaient pas à les saisir. Il le voyait comme un berce de boule et grattait les gens les considéraient comme le fils de Marie et c'était tout un Dieu qui a porté ce corps quand Lui est venu frère il est venu il a marché avec nous c'est lui-même frère le vrai Dieu le fils de Dieu quand les disciples regardaient je suis dans Matthieu chapitre 14 le verset le verset 33 ce qui était dans la barque est viré vers adoré Jésus dit tu es véritablement le fils de Dieu c'est lui le fils oh le fils c'est l'intérieur du père la traille du père c'est le fils qui crée le père ne crée rien le père lui-même ne crée point il faut pour créer le père fait appel à sa parole c'est lui la parole de Dieu frère c'est pourquoi la Bible le dit au commencement il est le premier il est le tout frère c'est lui la parole de Dieu oh la parole c'est Dieu lui-même la parole et Dieu n'est pas des choses pour que Dieu crée il fait appel à sa parole oh la parole c'est Dieu lui-même c'est pourquoi la Bible il s'est fait chair il a habité parmi nous rempli de beauté et de gloire le Seigneur Jésus Christ c'est lui le vrai Dieu alors le bien-aimé j'ai dit Dieu que Dieu vous bénisse c'est mon bien-aimé Shalom à tous mes frères mes sœurs c'est lui le vrai Dieu parce que Dieu pour créer il fait appel à sa parole oh sa parole c'est lui-même frère c'est pourquoi frère il est la première des créations de Dieu c'est ce que Paul nous dit à Colossé c'est lui qui a créé toutes les choses le père que tu cherches le père ne crée rien le père est sa parole oh la parole c'est le derrière du père c'est pourquoi quand il est venu il est venu comme la parole est manifestée il est lui-même le véritable fils de Dieu nous avons parlé toutes ces choses mais nous sommes à travers le revenu parce que Dieu parle assez répétable Dieu revient toujours ce qu'il a dit nous qui sommes de Dieu nous sommes appelés aussi à être le modèle de Dieu pour que toi tu puisses nous saisir on doit te ramener là où Dieu a fait c'est lui frère le tout de Dieu c'est lui le Seigneur Jésus Christ il est le véritable Dieu il est le mystère caché de tout le temps Ephésie 3 9 nous dit que c'est lui le mystère caché de tout le temps de tout temps de Dieu il est le mystère caché de tout temps de Dieu tout temps le temps de Dieu c'est caché mais lui quand il est venu comme un mystère il s'est révélé il s'est manifesté frère il s'est manifesté à nous c'est pourquoi Colossier chapitre 1 quand il est verset 26 27 Dieu est à toi de nous montrer Colossier chapitre 1 26 et 27 il est écrit les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges m'est révélée maintenant à ses saints Dieu voulait le faire connaître la glorieuse et richesse de ces mystères parmi les païens savoir Christ le mystère caché de tout temps de Dieu et quand cela se révèle quand il est révélé à toi savoir Christ tu dois savoir Jésus à vous à vous l'espérance de la gloire c'est le Seigneur Jésus Christ c'est le tout de Dieu c'est lui frère qui a tout créé il est le premier et le dernier Apocalypse 22 23 nous parle qu'il est Alpha et Omega il est le commencement et la fait il est le tout fait le tout de Dieu réside dans le Seigneur Jésus Christ c'est lui le vrai Dieu nous avons parcouru toutes ces choses pendant un temps pendant tout ce temps on était à près d'expliquer Jésus c'est pour vous dire que c'est Jésus qui est le tout de Dieu frère c'est Jésus là c'est lui qui est même la gloire cachée de Dieu c'est pourquoi frère il s'est révélé chez un peuple il s'est caché chez les autres les gens ne pouvaient pas les connaître les gens ne pouvaient pas les voir mais lui frère il s'est révélé chez son peuple il s'est révélé chez les siens passer nuit et les tout quand j'ai dit j'ai dit Colossier chapitre 2 verset 11 il dit il n'y a ici ni grec ni juif ni sur cosy ni sur cosy ni barba ni celt ni esclare ni libre mais christ est tout en tout le tout dédié c'est le seigneur jésus christ parce qu'à lui en jésus est caché la plénitude toute la plénitude de dieu c'est le seigneur jésus christ jésus christ c'est celui le grand le grand roi frère le grand le grand maître le mystère de tout le temps et pourquoi frère quand lui vient tu vas comprendre que dans Daniel chapitre 12 il y a un livre qui était là mais tu vas comprendre que frère avant de toucher même là-bas tu vas comprendre que dans matthier 8 je vais lire matthier 8 matthier chapitre 8 je vais commencer par le verset 25 nous lisons au nom de jésus christ je crois tu peux commencer par le verset le verset 23 moi je commence par le verset 25 mais je peux lire tout nous lisons au nom de jésus christ il monta dans la banque et ses disciples les suivis et voici c'est le vers si la mer initie grande tapette que la banque était couverte par le flot et lui y dormait verset 25 les disciples s'étaient approchés de le réveillant et dire seigneur sauve nous sauve nous périssons verset 26 il leur dit pourquoi avez-vous peur j'ai de paix de foi alors il s'éleva menaçant le vent et la mer et il s'y ingrat cal cet homme fit saisi de ton et qu'est celui-ci disait-il et qui obéisse même le vent et le flot mais quand tu lis dans le chapitre 8 on appelle le flot on appelle le on appelle le tourbillon le flot là on appelle le tourbillon il s'éleva un tourbillon et quand cela s'est élevé frère jésus était endormi dormir de jésus c'est quand le tourbillon s'élève frère on le livre la bible dit que dans Daniel chapitre 12 il dit que les paroles vers 4 je crois il dit que c'est les paroles du livre que tu as tendu autant de la connaissance augmente quand nous regardons cette parole dormir de jésus c'est la fermeture du ciel Dieu ferma le ciel Dieu ferma le livre pour qu'on ne puisse pas voir le derrière afin que la connaissance ne puisse augmenter et c'est très Dieu qu'un chasse cela autant de la fête pour que ceux qui voient les nu puissent se voir mais tu vas comprendre que quand jésus vient dans la bâque jésus s'endorre dormir de jésus c'est le flot le tourbillon qui se lève oh les tourbillons israël les disciples frères ce sont les hommes les hommes qui ont la connaissance de la mer ces gens la connaissaient bien la mer parce c'était des péchers là où était Pierre là où était André là où était Jacques tous ces gens connaissaient bien naviguer mais ces jours là quand le tourbillon s'est élevé ils étaient capables ils étaient capables de s'en sortir quand le tourbillon s'est élevé les gens ne parvenire pas à comprendre et naviguer et Jésus s'endormait dormir de Jésus c'est élever le tour c'est pourquoi frère je t'exerce il y a certains problèmes qui peuvent s'élever dans ta vie il y a certaines situations qui peuvent t'arriver toi tu vas croire que Jésus s'endorme or dormir de Jésus c'est pour qu'un juge va s'éveiller mais il était endormi la Bible dit que quand il était endormi c'est le moment que le tourbillon s'est élevé le moment à laquelle l'effort de l'homme doit s'arrêter le moment à laquelle l'homme va fournir amener sa connaissance l'homme va venir pour manifester sa force frère là où ta force s'arrête c'est là où lui il s'élève frère ayez sénément la foi je t'ai exhorté ce matin ayez la foi frère la vie que tu es appris de traverser la situation que tu passes ce n'est pas que lui n'entend pas ce n'est pas que lui ne voit pas tu vas comprendre même qu'Israël c'est un peuple qui l'a chéri Israël c'est un peuple que Dieu lui-même a pris quand tu vas le garder dans un roi je crois des rois dans un roi chapitre 24 c'était des rois frère à partir des rois chapitre 24 tu vas remarquer qu'Israël qui était un peuple choisi de Dieu un peuple qui marche avec Dieu un peuple qui était élu de Dieu un peuple connu de Dieu mais tu vas comprendre qu'Israël vient en voyant les grands crocodiles il envoia des grands crocodiles pour combattre Israël Israël était en service emmené en déportation mais Dieu était calme il s'était endormi frère Dieu il ferma le ciel il ne pouvait pas venir en aide pourquoi parce que Israël a rejeté la voix parce que Israël a rejeté la parole frère quand tu rejetes la parole de Dieu le ciel te sera fermé Dieu va s'endormir Jésus était endormi dans la bâtre quand Israël était emmené à déportation il y a les nations qui sont venus frère ils ont détruit le palais ils ont emmené les terrières ici frère les terrières et les terrières c'est toujours le Seigneur Jésus la première des choses ils sont venus ils ont pris toute la richesse de la maison ils ont pris le roi ils ont pris les généraux ils ont pris les hommes forts d'Israël ils ont dépuré Israël ils ont pris les vases d'or d'argent ils ont emmené tous ceux qui étaient les terrières Nabucanénazar l'a emmené au pays de Babylone mais deuxième est venu de Nabucanénazar quand il est venu frère il vient détruire le temple il brille le temple oh la maison c'est tout un corps oh la maison c'est le roi c'est pourquoi frère Jésus comme est lui la maison tu vas regarder que dans tes années chapitre 7 verset 11 Dieu dit c'est moi même qui te créera une maison oh la maison créée c'est le Jésus Christ la maison qui a été créée c'est le Seigneur Jésus Christ oh la maison en Israël donnée faisait la gloire d'Israël quand Israël regardait la maison la gloire était la frère les nations venaient de partout dans le monde ils venaient frère pour regarder l'édifice que le roi salomois construit oh la maison c'est tout un corps l'intérieur l'intérieur c'est la royauté c'est la royauté c'est pourquoi frère quand tu vas regarder dans Matthieu 24 ce jour là frère il entrait dans le temple entré de Jésus dans le temple frère il trouvait les gens de mauvaise vie tous ceux qui étaient à l'intérieur il vient frère il regarda Jésus sort du temple la sortie de Jésus du temple je suis dans Matthieu 24 nous sommes là après le passé frère je prends Matthieu 24 je prends le verset 3 il s'assiste la montagne d'Olivier et les disciples vers non non je prends le verset je commence d'abord par haut ok je prends le verset Matthieu 23 je prends le verset 38 et 39 nous lisons au nom de Jésus Christ voici votre maison vous serez laissés désertes je commence un peu en haut je prends le verset 37 Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes qui lapide ce qui ce qui se t'ont envoyé combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble se pousser sous les ailes et vous ne l'avez pas voulu voici votre maison vous sera laissé déserte quand Jérusalem vous ne me verrez plus désertes mais l'absence de Jésus la maison était déserte or cette maison ici c'était toute une gloire or la maison qui avait la gloire Jésus Christ dit la maison vous sera déserte or les désertes c'est l'absence de l'eau c'est l'absence de l'eau frère le fait de quitter la maison la maison est de déserte il est devenu la place où les lézards tous ces animaux restent mais Jésus est sorti en sortant il monta dans la montagne des oliviers c'est de là où il regarda verset 24 verset 1 comme Jésus s'en allait au sorti du temple les disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les confusions aujourd'hui Frémiac est la concession qui est restée l'intérieur de la maison est sorti or l'intérieur c'est la gloire qui est sorti fré lui quand il est sorti il est monté à la montagne c'est ça la sortie c'est ça prendre les cédés et Jean Jacques la sortie de Jean Jacques il est sorti avec les généraux les sérériens les hommes forts ils ont laissé seulement les pauvres oh les pauvres c'est un roi sa force c'est sa frère c'est lui-même comme Jean Jacques il est sorti il est parti il est parti à Babylone il est parti avec toutes les richesses il est parti avec la gloire il est parti avec la richesse la maison est restée déserte la maison est restée sans eau la pauvreté a régné c'est pourquoi quand le vient il prend un roi des cédékias le roi pauvre oh le roi c'est son peuple oh le peuple qui étaient restés c'est le peuple pauvre et capable les estropi les aveugnes tous ces peuples là qui restèrent est capable de faire quelque chose mais il y a un roi qui est venu pour gagner frère c'est lui-même cédékias c'est lui-même cédékias c'est lui-même qui est resté celui qui est parti c'est le terrier la gloire est sortie mais il est parti dans la montagne des oliviers mais quand les disciples le fait montrer la constitution il regarda il regarda constitution il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples suivent les particuliers lui posent cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il est-ce qu'elle sera le signe de ton il dit signe de ton avènement la sortie de Jésus c'est que tout un avènement qui doit être marqué c'est qu'il qu'il est qu'il va prendre Cédekias c'est sa même frère des rois chapitre 25 qui dit ça là Cédekias a été prise on a tué ses enfants à sa présence on a on a extréminé sa génération on a extréminé même sa descendance à sa présence et on a troué le ciel les yeux les rois un roi était mort c'est ça le corps le corps qui était cloué dans le quota mais les terrières étaient partis les terrières ne mèrent pas frères les terrières ne mèrent pas la sortie de Jésus c'est pour aller chez les nations aujourd'hui frère il est encore chez les nations mais Israël est à près de pleurer écoute-moi rentrons là dans le dormir de Dieu quand il est à près de dormir il y a des flots il y a les flots ici c'est le type des nations le type de peuple qui se soulèvent contre le peuple de Dieu contre le peuple élu mais quand tous ces chantiments arrivent lui est endormi c'est la fermeture du ciel le ciel était fermé mais regarde frère Apocalypse chapitre 12 chapitre 19 prenons le livre de l'Apocalypse 19 je prends le livre de l'Apocalypse 19 je prends son verset 11 je prends le verset 11 la bible la bible la bible dit puis j'ai vu le ciel ouvert quand on voit le ciel ouvert c'est à dire il était fermé le ciel est là qui était fermé il s'est ouvri dans l'Apocalypse 19 verset 11 quand le ciel s'est ouvert la bible dit frère paris un cheval blanc amen celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable il juge et combat avec justice quand lui vient pour ouvrir le ciel la bible l'appelle fidèle un et véritable c'est à dire il y a des fidèles et il y a des véritables qui sont semblables mais il y a l'un qui est le plus c'est le Seigneur Jésus quand lui vient les fidèles et les véritables il vient combattre avec les quittés frères quand lui vient il vient frère pour combattre et il vient pour juger juger qui frère juger les nations et son combat dans la justice frère quand lui m'appelait chapitre 8 quand nous sommes en train de lire les versets 26 et 27 dormir de Jésus c'était seulement un signe qui parlait de beaucoup de choses c'était tout un temps parce que lui c'était un grand divinère quand lui vient frère il vient marquer les temps les époques et les années il vient marquer les jours quand lui vient frère c'est un signe dormir de Jésus il faut que le flot s'élève où frère dans la mer or la mer Apocalypse 17 les autres Apocalypse 17 verset 15 il dit ce sont des peuples des nations des tribus et des langues tous ces gens la frère il doit s'élever contre un peuple mais Jésus s'est endormi dormir de Jésus frère parler de beaucoup de choses c'est pourquoi frère l'Apocalypse chapitre 19 que nous sommes à près d'expliquer tu vas le voir lui sortir quand lui sort frère je ne parle pas du cheval blanc je parle de la personne qui monte or c'est lui qui monte le cheval vient combattre il vient combattre qui frère il vient combattre c'est pourquoi frère quand il s'est réveillé il s'est on est allé le réveiller on est allé réveiller Jésus en le réveillant le peuple Pierre et les disciples ont dit frère Seigneur ne vois-tu pas que nous périssons c'est tout un tas frère en ce temps là Jésus s'est endormi mais quand il s'est réveillé il n'a pas regardé frère il n'a pas regardé les problèmes il n'a pas regardé les disciples il n'a pas regardé la situation mais il est allé combattre quoi il a combattu frère le flot il est allé combattre le vent il est allé combattre d'abord après avoir combattu qu'il va revenir dire aux disciples où est votre foi ici frère c'est beaucoup de choses à parler mais comprenez je suis à terre de t'exhorter que quand des problèmes vont s'élever au-dessus de toi la situation ne marche pas les problèmes ne marchaient pas le travail ça ne paye pas tu ne parviens plus même à payer ton loyer la situation devient de plus à plus difficile la situation devient de plus à plus pire c'est le moment à laquelle un enfant dédié doit crier on l'écrit c'est la prière frère on l'écrit c'est la prière la parole adressée à Dieu tu vas remarquer frère dans exode chapitre 14 quand il serait les choses frère la vie chrétienne n'est pas une vie facile la vie chrétienne c'est une vie très difficile à laquelle un enfant dédié doit présévérer dans la parole dédié tu vas remarquer que c'est un dieu qui a dit à Moïse de faire sortir le peuple mais c'est le même dieu qui envoie frère pharaon il envoie pharaon et son armée attaquer le peuple frère aussi longtemps que tu démerres dans la parole de Dieu il y a le combat qui doit toujours être à côté de toi mais démerrer dans la barque là où il est frère les dix les accords quand le même Dieu réveille à pharaon il dit frère quand tu vois les choses marcher mauvais et toi tu es enfant de Dieu et tu es en train de prier et tu ne vois pas la résolution la réponse à ta prière frère il y a quelque chose qui doit se manifester tu vis la parole de Dieu tu démerdes dans les écritures tu ne pêches pas mais tu demandes quelque chose Dieu ne manifeste pas demande-toi frère il est où continue à crier mais quand Israël le regarda derrière oh deva frère c'était la mer rouge deva frère c'était le désir il ne pouvait pas franchir la mer il ne pouvait pas aller au-delà du désir ils étaient abandonnés quand Israël le regarda il regarda derrière il voit l'armée des pharaons qui vient avec toute sa frère ne t'étonne pas ne t'étonne pas ne t'étonne pas ne t'étonne pas c'est lui qui a dit suis-moi frère il est derrière sa parole la Bible dit frère quand Israël est à l'heure prêt de crier mais il y a un homme qui était rassuré en lui il dit que c'est l'éternel qui m'a dit de sortir comme lui m'a dit de sortir gardez silence vous Israël regardez à l'éternel frère regardez à l'éternel parce que c'est lui frère c'est lui frère regardez ce peuple Dieu voyez leur problème Dieu voyait la situation Dieu voyait la misère il voyait tout ce qui s'est passé mais Dieu garda silence le silence c'est de Dieu c'est dormir de Dieu il garda silence oh la mer rouge ce sont des problèmes que nous traversons aujourd'hui ce sont des barrières Ce sont des maladies, ce sont des tournois, des coronavirus, des problèmes que nous ne parvenions pas à trouver solution. Mais il y a un homme qui voyait tout ça, il garde le silence. Il y a un homme qui regardait tout ça, mais il ne parvenait pas à répondre, il garde le silence. Mais quand Israël a crié, il demande à Moïse, pourquoi il se crie, Alléluia, est-ce que lui ne voit pas la misère, est-ce que lui ne voit pas l'armée d'Israël, des Égyptiens, est-ce que lui ne voit pas la situation, Dieu se réveille, il dit à Moïse, pourquoi il se crie, dit à ce peuple qui marche. Frère, là où tu ne vois pas, Dieu voit, là où tu es abouti, tu es à la fête, il y a un homme qui se lève, mais c'est lui frère, quand il se lève, il vient frère. La Bible dit qu'il souffle, la première des choses frère, la Bible dit que l'âge de l'éternel est précédé, Alléluia, celui qui était devant, il passait derrière. Oh Dieu, il passait derrière, il met une barrière entre l'armée des Égyptiens et l'armée d'Israël. Du côté d'Israël, il éclaira, du côté des Égyptiens, il frappa les ténèbres. Les ténèbres les availlent. Mais du moment là, que Dieu fait, dit à Israël, il dit à Moïse, élève ta verge. Oh, la verge de Moïse, ce sont les narines des Égyptiens. Parce que quand il lit, frère, quand il lit Exode chapitre 15, la Bible dit que Dieu a ouvert la mer par le souffle de ses narines. C'est pour dire que la verge de Moïse, c'était la marine de Dieu. On en parlera, frère. Je cherche ces versets, frère. Exode chapitre 15. C'est ça les catiques que même les Moïse, frère. Je cherche ces versets. Ok, je suis dans les versets, dans les versets chapitre 15, versets 6 à 8. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consignes comme les châtiments. Au souffle de tes narines, les eaux se sont tellement scellées. Oh, Dieu dit à Moïse, prête, elle tente la verge. Oh, la verge est en vie. C'est le souffle qui sort. C'est le vent d'un kilo, frère. Le vent qui souffle dans la mer. Et la mer se sépare en deux. Frère, quand ton problème, quand toi tu cries, il y a un homme qui écoute. Et cet homme est là, frère, pour éclater sa gloire. Les nations auront perdu toi. Les nations, ceux qui te voient aujourd'hui, te verront demain, frère. Il faut toujours prier. Tu es que Dieu te montre. Ton demain sera comment? Demeurez dans la parole de Dieu, parce qu'il y a un avenir de mes frères. Demeurez dans cette parole. Quoi que tu vois aujourd'hui, ça ne marche pas. Le devant de nous, il y a la vie, frère. Il y a la prospérité. Il y a la joie. Dieu, dans sa manière d'agir, il vient, frère. Il donne. Il manifeste sa gloire. Et les gens regardent, il dit, nous ne craignons pas Israël, mais nous craignons Dieu d'Israël. Oh, le Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Revenons, frère. Dormir de Jésus. Quand il s'est révélé, c'est l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. C'est l'ouverture du ciel. Et quand il l'ouverture du ciel, le ciel s'est ouvert. Paris, le cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelait fidèle et véritable. Oh, lui, quand il vient, frère, il vient combattre. Oh, le combat, frère, ce n'est pas pour nos femmes. C'est pourquoi, frère, tu vas voir Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il vient, il se réveille, il ne regarde pas les disciples. Mais il va lutter d'abord les problèmes qui s'écoulaient d'ici. Il vient, frère. Il chappe. Il menaça le vent. Il menaça le tourbillon. Il menaça la mer. Il dit, calme. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a créé, frère. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout, frère. Quand lui se réveille. Et il dit seulement, où est ta foi ? Mais quand les disciples lui regardent, il dit, Oh, mais c'est lui-ci. C'est au-delà de l'attendre, frère. Au-delà de la pensée des hommes. Lui est au-dessus de tout. Même la mer l'écoute. Même elle va exécuter ses oeuvres. Ses paroles, frères, étaient faillibles. Quand lui vient, frère, c'est lui, frère. Frère, le roi des rois. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Je passe les mains versées, frère. Qui est celui-là ? Qui est fidèle et véritable ? Apocalypse 19. C'est pourquoi, frère, toi qui cherches encore le père, je t'ai dit que le père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le roi des rois. C'est lui, le créateur de toutes choses. Le créateur des visibles et des invisibles. C'est lui, frère. Apocalypse 19, verset. Il y a trop de versets que je me donnais par mon bien-aimé, Jadidier. Mais l'État me manque de continuer avec ça, frère. Je vois les versets. Je vois tout ça. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Aucun homme de la terre ne peut parler comme Jésus. Je prends les versets. Apocalypse. Verset 19. Je prends les versets 16. Je continue toujours avec les versets 14. 19, verset 14. Je dis, « Les armées qui sont dans le ciel, les suivez, les suivez sur les chevaux blancs, revêtis d'un fêle blanc, pire. » Je ne parlais pas de ces choses. Jésus a été très mal de te montrer la personne qui monte sur les chevaux. De sa bouche, il sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Quand il vient, frère, il vient avec son épée. Oh, l'épée doit rester dans son fourreau. Mais lui, son épée, c'est dans sa bouche. Oh, l'épée, c'est celui, frère, qui doit donner la solution entre les deux femmes. Les deux femmes qui cherchaient, qui se battaient pour les fils survivants. C'est l'épée de Salomon. Quand il fait sortir son épée, il dit, « Coupez-moi cet enfant. » Oh, l'épée vient, frère. C'est pour couper l'enfant, afin que nous, Dieu, frère, nous ayons la part du fils. Mais l'enfant a été donnée à des femmes, frère, pour terminer leur dispute. Il faut que l'épée soit. Oh, l'épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je dis le verset 16. Il dit, « De sa bouche sortait une épée aiguille pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Et il foulera de la cuve de vin, de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, c'est ce que moi j'aime beaucoup, son vêtement, et sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois et seigneur des seigneurs. » C'est celui qui est monté dans le cheval blanc. C'est celui-là qui est dans son vêtement. Le vêtement était plein de sang. Tait de sa frère, dans son vêtement, et dans son cuisse, un nom écrit. « Roi des rois, Seigneur des seigneurs. » C'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a plus autre Dieu. En dehors de Jésus, nous n'en trouverons personne autre. En dehors de Jésus, nous ne voyons une autre. Mais tu vas remarquer que ce Jésus, quand lui vient, dans sa cuisse, s'est caché un nom. Dans son vêtement, c'est écrit un nom. Le roi des rois. C'est lui, frère. Quand lui vient, il vient combattre. Il combat avec qu'il est frère. C'est pourquoi, frère, le même Jésus qui a accordé frère, il y a des mêmes Dieu qui a accordé que Jésus-Jacques puisse quitter. Le même Dieu qui a accordé encore que Jésus-Jacques puisse se retourner dans son règne. Oh, Jésus-Jacques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le terrier. Frère, il y a des nations, les grands crocodiles, dans le caninousal, qui s'élèvent. C'est lui, le grand lion. Quand lui, frère, Jésus-Christ, il est sorti, il est sorti avec tout. Il pouvait même accepter des ingénieurs. Il pouvait même accepter les tourments. Les gens ne pouvaient même pas le regarder. Quand il le regardait, il le voyait. Il dit que c'est lui qui guérissait. C'est lui qui ressuscitait le monde. Qui se ressuscite. Mon lui, en lui, c'était toute une vie. Mais il dit aux disciples, il dit, Où est votre foi? Ce que Dieu te demande, ayez la foi, c'est Dieu. C'est lui, le prince. C'est lui, le grand roi. C'est lui, la solution à notre problème. C'est lui, quand lui, vient, frère, il donne la solution à ta situation. C'est lui, frère, le tout de nous, le tout de Dieu, frère. C'est lui, frère, qui est tout. Tout, tout a parlé de Jésus. Le commencement, il l'a fait. Il serait le cas, il regardait, frère, il voyait. Dans le Québec, il dit que nous croyons que c'est lui qui pouvait venir nous faire sortir de la servitude des Romains. Le voilà aujourd'hui. Oh! lui ne mède pas. Quand les gens regardaient le corps d'Argolgotha, la gloire a quitté ce corps. La gloire est partie. La gloire est partie, frère. Mais Jésus est resté. Le corps est resté. Quand les gens regardaient le corps, Jésus n'y est plus. Il parle de l'effet. Il libère ton problème, ta situation. Frère, sois connecté parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est lui la gloire de Dieu. C'est lui le mystère caché de tout le temps. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 16, nous allons nous arrêter là. Dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, de là, il va se montrer maintenant. Je prends le verset du chapitre 5, tu vas comprendre que lui viendra. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse ne sera plus votre cœur. Écoute, frère, tu vas remarquer que ce Dieu-là, quand Dieu est en train de venir, il marche avec ce peuple. Mais quand tu vas regarder, frère, de là, nous allons entrer maintenant dans une autre partie pour nous montrer comment lui-même qui doit venir. Lui-même c'est lui Jésus le Saint-Esprit. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui doit rentrer et il doit revenir. Quand tu regardes frère, dans toutes les Écritures, tu vas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ c'est lui frère qui est le tout dédié. Il est le Père, il est le Fils il est le Seigneur c'est lui qui était qui est qui vient. Nous allons vous parler maintenant comment lui est le Seigneur comment lui qui est parti et qui doit revenir. Mais tu vas comprendre que dans Jean chapitre 14 quand il parle avec ce peuple il leur montre que je dois partir. Dans Jean chapitre 14 verset 17 il dit ceci je commence par le verset 5 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez un peu le verset 17 l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas en fait je viendrai à vous Jésus Christ viendra à nous faute de notre état nous allons nous arrêter ici mais sois braché là prochainement nous allons te montrer que c'est Jésus là c'est lui Joseph Jésus Christ quand il est venu le Père a envoyé Joseph le même Père qui a envoyé Joseph c'est lui qui a envoyé aussi Benjamin soyez braché à temps nous avons changé nos programmes de prédication au lieu de passer chaque fois à 13h comme c'était prévu 19h de Paris nous allons commencer à passer à 14h par la demande de plusieurs frères qui ont demandé qu'ils ne parviennent pas à suivre nos directs nous avons amené à 14h à 13h il y a beaucoup de frères qui passent et nous ne parvenons pas tous à se suivre nous avons opté à 14h et 20h de Paris 20h de Kikassa vous s'allez connecter nous serons ensemble et Dieu va nous accompagner mais ce que je voudrais te dire est que il y a un homme il ne dort pas lui quand il se réveille le jade doit se demander qui est quel est celui-ci à qui obéit le vent qui est celui-ci à qui même le flot l'écoute qui est celui-ci à qui même le tourbillon écoute la mère écoute c'est pour dire que même la mère a l'oreille le flot le vent a des oreilles quand Jésus vient frère il nous montre tout ça laissez mon Dieu que je sers avec persévérance bénissez chacun de vous vous étiez nombreux après de nous suivre le frère Guilet frère Jadidier frère Pichou ma sœur Irène vous êtes nombreux je ne parviens pas à citer beaucoup de noms vous êtes nombreux après de nous suivre laissez que mon Dieu puisse trouver place dans vos cœurs laissez que mon Dieu puisse vous assister et que puissiez donner devenir solution à votre problème au nom de Jésus Christ soyez bénis au nom de Jésus Christ Amen prochainement Ciao Sous-tit 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 Sous-tit